Le haut-parleur, tu enlèves le haut-parleur, si tu as mis le couteau, tu enlèves le couteau, s'il te plaît, et tu parles correctement. Coach, vous m'entendez maintenant? Parle! Ok, coach, vous savez, moi, il y a un monsieur qui veut de moi en mariage, vous voyez? Mais du coup, j'ai pu assumer ce monsieur qui est sous-vierge, pourtant ce n'est pas le cas. Et déjà, trois enfants de père différent, vous voyez? Du coup, le monsieur, il venait chez moi. Et quand il venait chez moi à la maison, ma mère m'avait demandé si j'ai déjà informé le monsieur. Du coup, j'ai dit à ma mère, oui, que j'ai informé le monsieur, mais pourtant, je n'avais pas informé le monsieur, vous voyez? Du coup, quand le monsieur venait à la maison, je disais à ce monsieur que l'enfant qu'il voyait là, que c'est l'enfant de ma grande soeur. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais tu es bien, je n'ai pas dit. Non, coach, je l'ai menti, parce que, coach, je voulais me marier. Je voulais me marier, coach. Laissez-moi finir, coach. Oui, mais je n'ai pas te laissé finir, mais ouvre ton gosier, parle correctement, parce que là, on n'entend pas du tout. OK, vous m'entendez maintenant, coach? C'est parce que tu as mis le haut-parleur ou tu as l'écouteur que ça fait ça, s'il te plaît. Je l'ai enlevé, coach, je l'ai enlevé. Si tu as enlevé, mets le volume de ton téléphone, s'il te plaît. OK, coach, c'est bon? Oui. Voilà. Du coup, coach, le monsieur, il venait chez moi à chaque fois. Et en venant à la maison, il m'apportait des choses pour les enfants aussi, vous voyez? Du coup, le monsieur, il est parti aller informer sa famille. Sa famille aussi est venue chez moi pour envoyer le cola, parce que voilà, je suis musulman. Et le monsieur aussi, il est musulman. Et sa famille a envoyé le cola. Le mariage a été fait. Du coup, on a été à Dubaï, vous voyez? Après le mariage, on a été à Dubaï pour la ligne de Miel, vous voyez? Du coup, coach, quand j'étais là-bas, le monsieur, il a voulu me toucher. Mais je lui ai menti, je lui ai dit d'attendre, parce que je suis en... Je ne sais pas si je peux dire ça ici. Tu as été menstrué. Voilà, c'est ça. Voilà. Du coup, trois jours après, le monsieur, il a voulu me toucher. Du coup, je lui ai dit, OK, OK, il n'y a pas de problème. Du coup, le monsieur, il m'a touché. Mais vous savez, quand le Mughouli est doux là, du coup, personne ne va... Comment dire? Personne ne va remarquer des choses, vous voyez? Du coup, le monsieur, moi aussi, je l'ai montré, je l'ai montré tout, la position que moi aussi, je connais. Du coup, après avoir fait le Mughouli, le monsieur, il m'a demandé, mais attends, tu m'as dit que tu es vierge. Vous voyez? Il m'a posé des questions comme ça, tu m'as dit que tu es vierge, mais là, je te vois crier, tu es là à crier. Et du coup, je lui ai dit, je l'ai dit maintenant, la vérité, mais je ne lui ai pas dit que j'ai trois enfants, vous voyez? Attends, 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 ma chérie, attends, je vais récapituler, parce que ton histoire là, je ne comprenais pas au début, je vais récapituler. Tu as trois enfants, et toi, il y a un monsieur, tu es musulmane, il y a un monsieur musulman qui te draguait. Et toi, ce monsieur là, tu as dit, tu es vierge. Oui. Pour qu'il te prenne au sérieux. Le monsieur, il a commencé, comme il est musulman, il ne pouvait pas te mougou avant le mariage. Donc, il a dit, va te mougou après le mariage. Dans le monsieur, il envoyait des cadeaux, et quand il venait chez toi à la maison, tes trois enfants là, tu disais que c'est les enfants de ta soeur. Oui. Ok, donc c'est comme ça, tu as été, tu as menti au monsieur, donc pour le monsieur, tu es vierge, et que les enfants, là, c'est les enfants de ta soeur, jusqu'à le monsieur a amené, sa famille a amené la cola. Oui. Et vous avez fait le mariage. Quand vous avez fait le mariage, pour la lune de Nord-Soumen, voilà, vous êtes allé à Dubaï. Oui. Et quand vous êtes allé à Dubaï, le jour où vous êtes arrivé, il voulait te mougou, tu as dit non, que tu n'es pas bien, tu es mal à l'aise et tout, donc il a laissé. Après, maintenant, quand c'était bon, vous avez Mougou. Quand vous avez Mougou, le Mougouli s'est passé très bien, c'était même un Mougouli foreign. Pourtant, toi-même, tu écries comme ça, tu parlais en langue. Le monsieur aussi parlait en langue. Et tout s'est bien passé. En tant que vous, le musulman, normalement, quand tu maries une femme qui est vielle, quand vous, le premier Mougouli, il a normalement, il doit avoir tâche. Mais rien du tout. Donc, quand vous avez fini de Mougouli, le monsieur, maintenant, vous étiez à coucher, le monsieur te demande, mais j'ai dit, oh, tu m'as dit que tu étais vielle, non ? Tu as dit oui. Aïe ! Mais tu étais vielle, je n'ai plus qu'en toi, mon Mougouli. De toute façon, tu parlais en langue, là, tu n'avais pas le comportement de quelqu'un qui n'avait jamais Mougouli. Et puis, de toute façon, ça s'est passé, là. Normalement, si tu t'as vielle, c'est pas comme ça, ça devait se passer. Oui, coach. OK. Maintenant, toi, tu lui as dit quoi ? Maintenant, coach, trois jours après, ma mère, elle m'a appelé. Du coup, je me suis déplacé, je suis allé aux toilettes. Oui. J'ai décroché l'appel. Ma mère, elle me dit, tes enfants sont là, tu reviens quand ? Parce que tes enfants, ils sont là à pleurer. Du coup, le monsieur, il m'a suivi. Et moi, je ne me rendais pas compte parce que je suis rentré aux toilettes, vous voyez ? Oui. Le monsieur, il m'a suivi, du coup, et il a dévoilé mes secrets. Il a entendu tout ce que ma mère disait. Et depuis là, coach, je me suis séparé avec ce monsieur. Ce monsieur m'a laissé à Oupan et là-bas. Et puis, il a acheté son pied d'aveu et puis il s'est retourné en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que le monsieur, quand il t'a dit, il t'a posé la question, tu l'as dit à toi-même, tu ne sais pas que comme le Mougouli était trop bon, peut-être que c'est pour ça. Tu n'as pas senti et tout ça là. Donc, le monsieur, il ne t'a pas fait savoir qu'il doutait un peu de toi. Donc, toi, ta maman t'a appelé. Quand ta maman t'a appelé, tu t'es levé pour aller dans les toilettes pour répondre à ta maman. Et puis, ta maman, maintenant, elle parlait fort. Le téléphone, elle parle fort. Elle parlait, elle disait, mais tu rentres quand ? Tes enfants, tu as laissés ici, là. Ils sont pleurés, ils sont fatigués. Tu rentres quand ? Déjà, le monsieur, quand ta maman t'a appelé, tu es rentré dans les toilettes, là. Il t'a suivi, il écoutait à la porte. Donc, voilà comment le monsieur, là, maintenant, va entendre que tu as des enfants. Et quand il a entendu ça, il t'a laissé à Dubaï, là, et il est rentré en Côte d'Ivoire. Et jusqu'aujourd'hui, le monsieur a coupé tous les ponts avec toi. Donc, ça veut dire que toi, tu es rentré de Dubaï, seul. Oui. Oui. Hein ? Vraiment, vraiment, coach, je suis, vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Vraiment, coach. Coach, vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, coach. C'est parce que je voulais me marier. Il y avait des gens dans mon quartier qui me disaient que moi, je ne veux pas me marier. Vous voyez ? Oui. Donc, c'est tout cela qui m'a poussé à faire ça. Vraiment, je le regrette. Donc, ça veut dire que toi, tu as fait ça, tu as dit au monsieur que tu es vierge parce que tu voulais te marier. Tu as trois enfants. Dans le quartier, les gens se moquaient de toi pour dire que, mais toi-même, de toute façon, tu ne vas jamais te marier avec tes trois enfants. Donc, tu étais obligé de dire au monsieur que tu es vierge pour qu'il puisse te marier, sinon il n'aurait jamais te marier. Oui, coach, c'est ça. Oui. Oui. Donc, c'est quoi ta question ? Coach, en fait, je veux demander pardon à ce monsieur parce que c'est un monsieur qui est su à chaque fois. Du coup, je ne sais pas s'il est sur le live ou pas, s'il vous plaît. OK. Donc, ça veut dire que tu as appelé. Tu as appelé. En fait, ce n'est pas pour me demander des conseils. C'est parce que le monsieur, c'est un monsieur qui me suit beaucoup, qui aime beaucoup ce que je fais. Donc, il suit beaucoup mes lives. Alors, ça vous posez question. Donc là, tu as envie de lui demander. Tu veux lui adresser un message. Tu veux lui demander pardon à travers mon live. Oui. OK, ma chérie. Donc, il t'écoute. On t'écoute, ma chérie. S'il te plaît, s'il te plaît, monsieur. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Quelqu'un qui t'a beaucoup, tu le vous vois. Ma chérie, ma chérie. Je me disais que j'allais pas me marier. Mais ça m'écoute même. Alors. C'est tout cela qui m'a poussé à faire ça. S'il vous plaît, je vous demande pardon à cause de cause parce que c'est une dame que vous aimez très bien. Du coup, s'il vous plaît, je vous demande pardon. S'il vous plaît, revenez vers moi et essayez de me débloquer. S'il vous plaît, je vous en prie. Ma chérie. Ma chérie. Vous pouvez aussi. Mais ça ne coûte même la fille là. En vous disant de me pardonner. S'il vous plaît, coach. Ma chérie. Oui. Quelqu'un qui t'a beaucoup, tu le vous vois ? Ou même c'est le stress ? Coach, comme déjà tu étais dans le mariage. Coach, arrêtez de dire coach. Coach, je suis choquée comme ça. Je suis, je suis perdue. Ah, Seigneur. Ah, Goumè, Goumè n'est pas comme un de kéké. Vous savez quoi ? Le Goumè me fait qu'elle entendre vous voir son mari sans même se rendre compte. D'un seul coup. Sans faire chirurgie, sans faire régime, je suis devenu skinny d'un seul coup. Sans faire chirurgie, rien du tout, tu as devenu fini. Oui, coach, je suis devenu skinny. Même mes fesses, tout est parti. Je suis venu, je vais arrêter de rire. Ah non, non, je ne rie pas pour me moquer de toi, pardon, mais... Mais ça fait un peu, ça fait un peu rire quand même. Donc, ça dit que depuis le monsieur là est parti là, tu as devenu skinny. En tant que tu as une, tu es à poutchou. Coach, Goumè, 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 le monsieur là aussi, c'est le mot de kéké. Donc, comme, bon, tout à l'heure là, tu parlais, tu, quand tu parlais, tu ne m'écoutais pas. Je voulais te dire, ma chérie, il faut bien parler parce que c'est un message que tu veux adresser au monsieur. Tu veux lui demander pardon. Peut-être que le monsieur, si tu lui disais même que tu avais des enfants là, peut-être qu'il allait t'aimer, il allait te marier, tu vois. Donc, c'est la peur qui a fait que tu lui as dit que tu es vierge alors que tu as trois enfants. Maintenant, comme tu dis qu'il suis mes élèves là, si tu veux lui adresser un message, il faut bien parler. Il faut bien lui parler. Il faut vraiment lui parler avec émotion. Dès que j'ai dit à ces gens là que j'ai déjà trois enfants, du coup, on me laisse, vous voyez, on me taquine. Vous voyez, c'est tout ça qui m'a poussé à faire ça. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu dis aux hommes que tu as trois enfants, ils s'en vont. Donc, c'est pour ça que cette fois-ci, tu as dit que tu es vierge. Oui. Ok. Donc, ma chérie, il faut, là maintenant, je te laisse t'adresser à ton mari, pas lui. S'il vous plaît, monsieur mon mari, mon cœur, moi, je suis ma vie, s'il vous plaît, essayez de me pardonner, essayez de me comprendre, s'il te plaît. Je veux que tu me débloques sur ton compte WhatsApp et sur ton compte messagère, s'il vous plaît. Je sais que tu, déjà, tu regardes le live, du coup, voilà, s'il te plaît, je veux que tu me pardonnes et sache que je t'aime et je t'aimerai pour toujours. Et s'il vous plaît, pardonnez-moi, je ne sais plus quoi dire, je sais vraiment quoi dire, s'il vous plaît. Tu m'as laissé à Dubaï, du coup, et je n'avais même pas les transports. J'ai passé plus d'une semaine à Dubaï, je n'avais même pas les transports. Et j'ai appelé ma mère pour m'envoyer des transports. Du coup, voilà, moi, je t'ai pardonné, s'il te plaît, essayez de me pardonner aussi et reviens vers moi, s'il vous plaît. Sinon, vraiment, ça sera une ronde totale pour moi dans le quartier encore. Alors, s'il vous plaît, je vous demande pardon, pardonnez-moi à cause de Dieu, je t'aime et je t'aimerai pour toujours, mon amour. D'accord, donc là, il t'a écouté, il t'a écouté, j'espère qu'il est dans le live, même s'il n'est pas dans le live, peut-être qu'il va suivre ça sur YouTube, sur YouTube après. En tout cas, j'espère qu'il a compris, mon Kavya, s'il te plaît, vraiment, c'est vrai que le mensonge, ce n'est pas une bonne chose, c'est qu'elle a fait, ce n'est pas bien. On ne peut pas lui pardonner ça, mais pardon, pardon, moi-même là, je m'associe à elle pour te demander pardon. Il faut la débloquer, débloque là, avant moi, t'expliquer le pourquoi, s'il te plaît, pardon, nous-mêmes là, moi et puis les Kavya, là, nous tous, on entend te demander pardon. On est, on se met même à genoux pour te demander pardon. Il faut la débloquer, pardon, il faut la débloquer, au moins tu vas l'écouter. Il faut la débloquer, au moins elle va parler, tu vas entendre ce qu'elle veut dire. Elle t'es amour, elle est fond de toi. Tu as compris, mon Kavya, merci beaucoup. En tout cas, merci, ma chérie, courage. Ok, coach, merci. Allô ? Allô ?